Allez, le chatou. Santé ! C'est grave si vieux. Là, je pète un câble, j'ai envie de péter. Je suis pas très pistachio, mais là j'ai envie de péter. Il y a le CBD, il y a les vitamines. T'as pas besoin de plus. De leur pousser avec la société. Le frérot est en train de s'entraîner pour le combat de l'année. Et oui ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On se prépare, on va faire une petite course. 99 jours avant le fac. On est se levé un peu tôt. On s'est levé à 3h, 4h30. On est 5h30. Là, on s'est couché à 6h07, il était dans la place. Le bébé, il était là. Il m'a laissé réveiller le bébé. On part là maintenant, il est 8h30. On va être à 9h sur la place. On va revenir à midi pour garder les enfants. Il faut tout faire en même temps. On a quelques heures, peut-être 2h, 2h30, si tu n'as pas raison. On va être chaud. Et G, on est en direct du taxi. On a reçu une bonne nouvelle. Il semblerait qu'on a deux billets d'avion pour Monsieur... Monsieur Cédric... On départ, 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 départ. Qu'est-ce qu'il se passe ? 12 décembre à 14h25. Arrivé à Amsterdam à 16h. C'est l'anniversaire du Matteo en plus ce jour-là. Mais non, on ne sera pas là malheureusement. 1h35 d'attente à Amsterdam pour un départ ensuite. Le 12 décembre, 17h10 à Amsterdam. Et arrivé à 19h25 à New York JFK. Oh là là, on a tout copié. New York JFK, New York JFK. New York JFK, c'est où ? C'est là ? C'est là ? C'est là ? 19h25 à JFK. Waouh. Comment ça 19h25 ? Bah ouais, 19h25, décalage horaire. Tu sais, on va dans le passé. On part à 17h et on n'avance quasiment pas. En fait, on vient du futur. C'est ça. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, gros. C'est parti, on va entraîner le frévreau. Il va se faire un petit jogging, courir, marathon. Donc là, on va chez le coach. On va chez le coach No Stress. En tchèque, boulangerie, ça se dit Pekarna. Donc là, on va chez No Stress Pekarna. Par Citan Borenstein. Yes. Citan Borenstein, je t'invite à checker. C'est un gars en or. Un gars en or. Du pain de malade, malade. Tu vas goûter, tu vas dire toi, en tant que français, tu vas nous goûter des pains tchèque. Oui, non, ça le fait, ça le fait pas. C'est large. Je t'en prie, regarde. Citan, il est là-bas. Je te filme. Toujours en temps premier, on va pas aller loin. Tu peux nous dire un peu plus où on est, frérot ? Oui, on est chez Citan Borenstein, en plein cœur de Prague, comme tu vas voir dehors. On va courir autour de la place. La place, elle s'appelle Karlinsky Namesti. Karlinsky, ça veut dire Karline, c'est l'endroit, la ville. Et puis Namesti, c'est la place. Là, on est chez No Stress. Tu vois, moi je suis un gars, tu comprends, il n'y a pas trop de stress. Là, le pain, il est... Bah, No Stress. On va se manger une tortine californienne. La Californienne. C'est ça qui m'a décidé de partir en Californie, d'ailleurs. Je suis mis ici, rencontrer le coach. Et il me dit, t'as faim ? Je lui dis, ouais. Bah, tu veux qu'elle tartine ? Je lui dis, bah, végétarien. Il me dit, bah, c'est la Californienne. C'est le jour où on m'a proposé d'aller au stage. J'ai dit, bah, c'est confirmation, tu vois. Il n'y a pas le choix. Bah, moi, je pense à la Californienne. Après, si t'as envie de manger un croissant, un petit... Peu importe. Un petit jus, là. Ouais, les jus. Alors... Alors là, moi, j'ai goûté ça l'année dernière fois où je suis venu. Magique. Magique, alors. Je vais t'en parler un peu déjà. Monsieur Borenstein. Une fraise. De chez Monsieur Vissardon. Ok. Petit produit français que vous pouvez trouver à Vague. Wow, un jus de fraise. Incroyable. Ensuite, bah, on va regarder les ingrédients parce que, t'sais, les gens comprennent pas trop, hein. Là, c'est des fraises des bois, de la purée, de l'eau, et c'est tout, hein. Pareil en framboise. Après, il y a une sélection assez lourde. On est ici. L'entraînement va commencer. Et puis, voilà, toi, tu vas en cuisine, tu vas faire des petits trucs, tu vas nettoyer ce qu'il faut faire pour le voyage. Et puis, on mange bien, on s'entraîne bien. Et puis, voilà, on est parti. Ah, le pain, regarde le pain qui arrive, regarde le pain qui arrive. Le boulanger, c'est Didin. Didin, c'est un malade. Il est venu un jour, il voulait faire du pain en CBD. Cap, t'es, il est venu, il se taille là-bas à une autre salle où t'es passé. Julien, t'sais, Julien, le connecteur. Julien me dit, ah, faut que je te présente un gars, il veut faire du pain en CBD. Il me ramène Didin. Après, je lui donne du CBD. Il me dit, faut que je te présente, t'es un homme très important dans ta vie. Pas de suite. Il me dit, c'est un père. Deux semaines plus tard, je suis au canafest. Puis, je rencontre quelqu'un d'autre qui n'ait pas Didin. Il me dit, il faut que je te présente un quelqu'un le lendemain. C'est la même personne. Ce n'était personne d'autre que Monsieur Serge. C'est un mentor, un ami, un père, un grand-père. 75 ans bientôt. Et il travaille toujours. Et son fils, 56 ans, multimillionnaire, travaille toujours au fourneau. Là, il faut savoir, on est chez des gens qui ont énormément d'argent. Par contre, ça travaille. Ça travaille fort. Ça s'achète pas juste des voitures. Ça travaille. Ah, j'ai tout ça à dire sur nos stress. Ça travaille de ouf. Donc, Citan, c'est mon entraîneur. Vous allez découvrir Citan. Citan, c'est un homme d'exception. Je te regarde dans les yeux, là, Citan. Mais franchement, merci, frérot. T'as tout tué. Voilà. Moi, j'ai hâte de manger des becquilles avant de courir. Nouvelle variété. Nouvelle qualité. 4-2-0. Évitez. C'est un zéro décollé. Nouvelle will. C'est le feu. Je rentre chez moi. Je boule un buzz. Ou ce soir. Pas de deux. Ou 100-3-1. Je crois que c'est mieux. T'indica dans les yeux. Ça t'y va. Sur le cœur. Toute la night au-dessus des hauts. Au-dessus des nuages. J'en décoeur. Lois du deal. Lois du touch. Faut de la monnaie. Faut de la peur. Grattez tes textes. Il en pleuve. On a du talent. Qu'est-ce que tu veux ? Déjà petit. J'visais le must. Je tire dessus comme à la ouest. Nouvelle variété. Nouvelle talité. 195 couronne. C'est un peu moins de 4 euros. D'accord. Alors dedans, tu as un gros œuf benedict. Avec du saumon, du bacon, du jambon. Tu choisis. Tu peux choisir. T'as plusieurs options. Salmon, bacon. On va voir. T'as un peu tout. Ensuite, t'as l'omelette. L'omelette 180. L'omelette, là, ça fait 6 euros 60. 6 euros 80. Ok. Attends, lui, il peut manger, pas moi ? Moi, c'est bon. Toi, tu dois manger. Après, quand je reviens, c'est ça. Donc, il y a le coach qui va lui dire qu'il n'a pas le droit de manger. Léger, léger. Alors, attends, moi, on m'a fait une larme. Moi, je t'ai cru que j'allais venir bouger. Tu avais, on a montré tous les trucs, tous les bikes. Ça a l'air de ouf. Les ginger shots, ça, c'est bon. Toi, tu bois ça. Ça, c'est un CBD. Le riz. Ah, il y a du CBD dedans. Il y a des établis. Tu n'as pas besoin de plus. Tu dois pousser avec les... Et quel type de course on fait aujourd'hui ? Tranquille. Moi, j'ai couru un peu hier, quand on a couru. Ouais, exactement. C'est toujours un peu. On a fait quoi ? Je ne me souviens même plus. On a fait des sprints ou des... Hier soir, on a fait des... Un peu de tout, ouais. Tu as fait un peu de tout. C'était en trois fois que tu avais fait. Ah ouais, mais je suis parti quand ? Ouais, tu es parti la nuit. La nuit, oui. Ouais, exactement. On a fait un peu de tout. Ouais, ouais. Si vous faites des fractionnés aujourd'hui, il faut garder le rythme entre les rangs. Ok. On va faire les mêmes courses. Là, on part sur quoi ? Mais quel rythme ? Normal. Pas vite, pas... Ok, normal, classique. Ouais, tu dois faire à la chair, parce que tu ne peux pas faire des cardio. Tout le temps, tu vas brûler. Je fais beaucoup, les hommes. Tu vas brûler... Un titane, un 60T. Un business, notre espécarna, les gars. C'est fini à Prague. Si vous tapez sur Karline Borenstein, vous avez trouvé plusieurs informations. Mais là, aujourd'hui, il y a Monsieur Borenstein qui a fait un Karline. Oui. La nouveauté, les gars. Là, on va goûter aujourd'hui tous ces produits. Mais moi, je vous dis, je suis déjà mis une fois. La zinc. Allez. Le chat. Santé. Le chat des champions. Voilà. C'est pratique. Magnifique. Un petit jus de fraises par Monsieur Bissardon. Alors ça, c'est magnifique, les gars. En termes de jus, si vous ne connaissez pas, c'est sans additifs. Là, on est sur un jus où il y a 50% de fruits, de l'eau et de sucre, rien d'autre. C'est toi qui bois en plus. Alors, qu'est-ce que ça a dit la framboise ? Waouh ! On a un goût puissant de framboise. 100% de la framboise, là. La presse des bois, c'est, tu vois, tu ne bois pas du Coca-Cola ou des trucs chimiques. Il n'y a jamais de chimiques, hein. Chez Citan, on est dans le réel. Tu regardes son corps. 56 ans, le monsieur. 56 ans. J'ai envie de dire 56 ans. Moi, j'en ai 35, j'ai l'impression que je ne suis plus vieux. Bien sûr. Bon. Non, non, ça va. Coach, rien de léger dans le ventre. Il n'y a rien de léger. Le problème, c'est qu'il me dit un truc léger. Elle a dit rien, le coach. Il m'a dit un truc léger. Il n'y a rien de léger là-dedans. Regarde comment il travaille. Regarde comment il travaille. Regarde-moi comment il travaille. Regarde-moi ça. Exceptionnel. Il y a des millefeuilles. Moi, j'adore les millefeuilles. Il y a des macarons. La durée, il est défoncé. La durée, ça ne dure plus. Il en reste qu'un. Le chef, il m'a réveillé. Tu vois, il est fait, il est là. Là, il est directement là. Ça a pris combien de temps ? Puis je lui l'avais réveillé, c'est fini. Ça va courir sale. Ça va faire mal. On a du Happy's en dessous. Nous, on est sous Happy's à fond tout le temps. Happy's équipe à fond. D'ailleurs, le 667. On va emmener à New York le 667. Bien sûr qu'on vous emmène sur la coque du portable. Et j'ai l'équipe. En plus, bébé, vous allez voir, si vous spivez les aventures dans pas longtemps, il va y avoir des trucs de malade. Très bien. On n'a pas dit genre... Non, ça va être des trucs de malade. Je l'ai dit. Au moins, vous ne pouvez pas dire que je l'ai pas dit. C'est des... J'ai hâte que la nourriture arrive même. Juste un petit coup de pain. Tu vois, le petit pain croustillant. Juste le cronion. Juste les cronions, mon frère. T'appelles ça un cronion ou t'appelles ça comment ? Des quignons. Ah, un cronion. Tu vois, moi, un cronion. Ah, mais c'est bon. C'est bon, ça. Le français a des... Variations. Un cronion de pain ou un cronion de pain ? Vous dites quoi, vous, les gars ? Allez, mettez tout en commentaire les gars. Équipe cronion ou cronion ? Équipe donuts ou équipe d'apps ? Tu vois, c'est... C'est la même team. C'est la même team. Mon coach qui est chef, il est en train de me faire léger. Un petit plat léger avant que je parcourir. Je sais pas si tu vois dans le fond, là. Il est en train de s'activiser. Dans le miroir. C'est grave, c'est lui. Du coup, là, en fait, vous voyez pas, c'est le miroir qui reflète là-bas. Alors moi, je vois pas, les gars. Un petit domaine français, comme on dit, il y a Dubai français, les gars. Venez voir, hein. C'est... Bah, vous allez voir. Vous allez découvrir avec Siflo et Cédric. Et on va pas vous montrer que le plus beau. On va vous montrer toute la ville. On va vous montrer tout... Bah, on va vous montrer tout le temps. Prague, les gars, c'est... Bah, Siflo, comme il l'a dit, c'est pas trop sa cam de voyage. Normalement, les pays de l'Est ou... Mais en fait, là, à un moment donné, il se trouve plus même qu'on est pas vraiment dans l'Est. Mais en fait, là, lui, il est arrivé en plein hiver où... Bah, je suis bien tombé. Il y a genre de la neige de ouf, alors que c'est pas normal. Moi, ça fait 6 ans que je suis là. Il y a eu de la neige 4 jours sur 6 ans. Là, ça fait déjà 8 jours. C'est exceptionnel. Là, ça fait déjà 8 jours qu'il y a de la neige. Les jours, en fait, il a neigé encore hier soir. Totalement. Et on est dans... Tu sais, le Noël presque parfait, tu vois. Bah, c'est ça, là. C'est le Noël presque parfait avec Siflo et Cédric en direct de Prague, de New York, de LA. Après, on va pas dire où on va, mais ça continue. C'est ça. Je crois que si vous suivez le délire pendant quelques années, vous allez voir qu'on est parti de loin et on va aller très loin. Pourquoi ? Par amour, pour l'amour et pour la plante, les gars. Siflo et Cédric, s'ils sont connectés, c'est clairement amour et plante. Et puis, spécialement, cannabis. Tu connais Kacem Wapalek ? Eh, Marie-Jeanne. Eh, Marie-Jeanne. Eh, si vous connaissez pas Kacem Wapalek, vous avez envie d'écouter, de taper là sur Google. Kacem Wapalek. Marie-Jeanne. Franchement, il nous a fait une petite ode à la plante. Waouh. Exceptionnel de Dieu. Attends, je vais changer ton nom avec un C. Pour aujourd'hui. Cita, Siflo et Cédric. Ça fait triple C. Donc là, on a reçu des J. Pour Cédric, pas de pain. Très important. Pas de pain, pas de main. Pas de main. Pas de pain, c'est quoi alors ? Exactement. Les assiettes sont magnifiques. Ah ouais, j'ai pas de chance. C'est du pain bran. Ah, du pain bran. Il y aura une certaine émotion qui va être crispé. Tu vois ? Et ça va transférer dans ton pain. Donc, si t'as un stress... N'oublie pas, il y a la foule. Il n'y a pas que lui. On observe ça. Il y a la foule. On est au stress aussi après. Voilà. Avec la nourriture qu'on mange, je ne voudrais pas... Alors, les entraînements vont être basés sur chaque partie du muscle qui va pouvoir te permettre de combattre, plus relâché, plus puissant et utiliser ton poids par 100%, 150%. Donc, si tu paies 60 kg, tu dois penser que tu paies 160 kg. Je pense que... Donc, il ne faut pas dire, ah, je suis léger. Ah, ça y est, il va m'avoir. Non, il n'y a pas de léger. Dans ton esprit, tu as un bazooka. Un bazooka. Un double bazooka. Un double bazooka. Allez. Donc, il faut travailler les muscles qui sont nécessaires et tu vas les sentir. Parce que ça va te brûler, ça va te faire mal, mais... Mais ça ne va pas t'épuiser. Parce qu'une fois que c'est brûlé, ça y est, tu sens la douleur musculaire. Mais tu vois ? En fond. C'est là que tu vas voir que le combat va être plus facile. Ce n'est pas un truc où tout est étudié. Tu ne peux pas t'entraîner n'importe comment. En fait, je t'ai choisi. Sinon, je serais parti en courant faire des pompes. Il faut travailler les jambes. Il faut travailler différentes parties du corps. Les réflexes. La vision. La distance. Comment rentrer, sortir. Changer d'angle. Le faire payer après, quand il rate son cou. Tous les trucs. Il faut savoir que moi, je ne parle pas chinois. J'ai vu des films de Baston. J'ai vu Snatch, par exemple. Alors, je ne me suis jamais battu. On va vraiment être sur un défi personnel à 35 ans, 34 ans. Où je vais démonter un mec de 2 mètres, tu vois ? De mes 160 pommes, là. Tu vois, mec, on le trasse deux fois plus gros. Pourquoi on va le défoncer ? Parce qu'on a décidé qu'on allait le faire. On met toutes les chances de notre côté. On ne laisse pas la chance au hasard. Il n'y a pas de hasard. Si le hasard avait un nom, il s'appelle Citan, tu vois ? Là, il m'a fait une tartine californienne, les gars. Vous ne savez pas comment ça me met bien. Là, je commence à baller la force pour aller courir. Le shot, il m'a dit, j'arrive, il y a un jour, bon là. Je me contrôle pour ne pas être trop choquant autour des gens, mais... Voilà, franchement. On va tout déchirer avec Citan. Vous allez découvrir que... Je vous remercie, Citan. Apéranouka, brother. Laissez la lumière avec vous. Et abonnez-vous. Big life. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais ? Où tu vas, frérot ? On vient de faire 10 tours de piste. On vient d'en faire 10. On vient d'en faire 10. En allure moyenne. C'est pour ça qu'il est en t-shirt, en shirt. On a enlevé le froid. Il n'y a plus froid du tout. En plein coeur de Prague. Regardez, les gars, c'est réel à moi. Je suis en grosse grosse veste. Le frérot est chaud ! Après, je peux courir sur ça, mais je ne peux pas courir vite. Les appuis et ça te fait les abdos. Je fais le tour. C'est parti, Lady, on va suivre Cédric. Let's go. Are you ready, bro ? Vous le voyez, il est là-bas. Il va courir. Attention. Top ! Et c'est parti. Et c'est parti. Il est parti, il s'élance. Le coureur s'élance. Il est le plus bel. Il donne tout ce qu'il a. Regardez, mesdames et messieurs. Regardez, messieurs. Il le cavale. Je ne sais pas si vous le voyez. Moi, je le vois. On dirait une flèche ou une étoile. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Gordon ou c'est Superman. Je ne sais toujours pas. Regardez, il est passé là-bas. Il est passé là-bas. Qui peut l'arrêter, s'il vous plaît. Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. On a tout misé. On a tout misé sur le jeune. Il est le coureur. Il est dans le tout. C'est la plus belle de ses vies. C'est la plus belle de ses vies. Il est là. On va le voir passer. Il est où ? Il est là-bas, derrière. Là-bas, tout au fond. Il est là-bas, au fond, au fond. Il est là, il est là. Look at this guy. Crazy, bro. You're running like a faster, man. Mec, il court très, très vite. Il court très, très vite, les Gs. Aïe, aïe, aïe. On le voit là-bas, au bout de la rue. On le voit. Il fait le tour. Regardez-moi ça. C'est le sprint de sa vie. Il a tout donné. Il a tout donné. Yes, aïe. Vous le voyez ? Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. On continue, on le suit. On le voit. Il est passé derrière les arbres. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Bientôt 1 minute 30 de sprint pour ce jeune monsieur. 1 minute 30. Eh oui, eh oui. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est là. Il est là. On va tout de suite aller rejoindre. On va tout de suite aller rejoindre Cédric. Pour aller au plus près de cet événement exceptionnel. Dans un peu plus de 98 jours, il affrontera un Américain. Lui expliquer comment ça se passe. Notre champion est de retour. Regardez. Il a réussi. C'est exceptionnel ce qui vient de se passer. C'est exceptionnel, mesdames et messieurs. Regardez-le. Regardez-le. Il est reparti. Et c'est parti. Allez, champion. Allez, champion. C'est exceptionnel ce qui se passe sous nos yeux. Regardez-le. Il s'entraîne tel le Rocky. Il a failli tomber. On l'a vu. On l'a vu. Il a failli tomber. On l'a vu les Gilles. Il a glissé. Il a glissé sur la neige. Le frérot est en train de s'entraîner pour le combat de l'année. Et oui ! Alors Cédric, t'as une petite réaction à chaud là. À chaud. Voilà, on a sali le pantalon s'arrache. C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut tout donner. Il a tout donné au moins. Voilà. Si tu rentres pas comme ça après avoir couru, c'est que t'as rien foutu frérot. Voilà, c'est un petit tour. Magnifique. Tranquille en vrai. Magnifique. On a fait 10 tours comme ça avant. C'est géré. On a fait 12 tours en tout du coup. Oui les gars parce que là vous le voyez mais là ça fait déjà à peu près d'une heure et demie qui court quand même. Ça fait un bon petit moment. Il était calé au café en train de converser. Et bah c'est magnifique. C'est magnifique frérot. Félicitations. Oh putain. Eh on a pas fumé aujourd'hui. On a pas dabé aujourd'hui. Ah non. On est clean man. No smoke today. On est clean man. Eh eh what time is it ? 11 o'clock. No smoke today. Le moteur record. Eh ouais mec. C'est presque un record. Deux jours de suite là mon gars. Attention. Eh eh eh. Deux jours de suite sans fumé avant midi hein. Attention. Ça va se mettre un énorme d'hab pour fêter ça je te le dis tout de suite. C'est grave. C'est bien joué mon frérot. Eh oui. Là on arrive où là ? No stress bakery. No stress pecarna, caverna. No stress. No fucking stress bro. No stress. And stay happy guys. Eh oui. Heureux et apaisé. Apaisé. Heureux et apaisé. Eh oui. Il manquait encore la créativité mais c'est caché à l'intérieur les gars. Eh elle est arrivée à go. Ski flow. Ski flow. Yes I. Désolé pour les toilettes. Merci pour tout. Ouais. À lundi. Vraiment. T'accueille super. Ouais vraiment. Allez bon courage. Merci pour tout. Bye bye. See you. Au revoir bonne journée. talk, mettás. Green green pour ma team. Queen green. Que du green green pour ma team. Yeah. Et je veux la meme dans ma slim. Je veux rouler dans toute les villes. Et les seuls produits clean. Que du green green pour ma team.